Dans les espaces de gestion du foncier, comme dans les conseils ruraux, devenus aujourd'hui dans tout le monde rural des conseils municipaux, je pense que les structures qui gèrent le foncier sont essentiellement des structures entre les mains des hommes. C'est des structures qui reproduisent la société globale et qui reproduisent en fait le mode d'organisation sociale et le mode de rapport de pouvoir qui se retrouve dans la société globale, dans la famille, mais en même temps dans les organes de gestion du foncier notamment. Et dans ces conseils-là, les femmes ont une place marginale, elles ne sont pas chargées des questions domaniales, elles n'ont pas un rôle assez important dans ces structures. Dans les organisations de producteurs aussi, si on essaye de faire un peu le tour, on n'a pas beaucoup de femmes qui s'impliquent, donc elles ont un niveau de participation dans ces structures-là qui est très faible. Et ça, ça se reflète dans leur niveau d'accès, et ça se reflète dans leur capacité de contrôle du foncier et dans leur capacité de mise en valeur. Devant une telle situation, les femmes s'attellent à faire entendre leur voix et certaines se sont illustrées par leur engagement. Les zones dans lesquelles nous avons vu qu'il y avait un niveau d'accès au foncier assez important, c'est-à-dire dans la zone de Niaï et dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal, mais c'est des zones dans lesquelles il y a une bonne dynamique associative des femmes. C'est des femmes qui ont en général bénéficié d'un encadrement, qui ont bénéficié de formations, qui sont engagées au niveau de la vie politique locale et qui ont une capacité, un leadership, qui fait qu'elles sont aussi impliquées dans le conseil rural, donc le conseil municipal, et forcément, elles sont là quand les choses se décident. – Sous-titrage FR –